coucou mes amours c'est bien moi la vôtre mireille moukéba mk moanamboka plus de 143 moutoto afrika qui vous présente en ce jour cette émission sur ayokani télévision votre chaîne youtube que vous aimez tant heureuse de vous savoir très très nombreux à nous suivre merci de nous rester fidèles et pour ceux qui nous prennent en cours n'hésitez surtout pas de vous abonner car vous ne serez pas du tout déçu de nos programmes proposés à mes détracteurs j'ai aussi un mot pour vous bien sûr à mes détracteurs et tous mes jaloux ne perdez surtout pas votre temps car vous m'encouragez encore plus par vos insultes et vos mépris merci énorme de ce travail que vous faites chaque jour sur cette chaîne pour me permettre de encore avancer alors ne perdons pas le temps mes amours ne perdons pas les temps des temps mes miradors passons à l'essentiel avançant seulement comme disait notre aigle nationale en avant en avant en avant en avant toujours en avant pas regarder derrière pas à côté toujours en avant en avant donc nous on avance quoi en avant en avant en avant en avant aujourd'hui je me pointe devant vous pour vous parler d'une analyse d'une histoire qui m'a j'ai zoomé les photos je regardais ça m'a emmené réfléchir et emmener aussi mon point de vue vraiment ne m'arrêter pas ne m'envoyer pas les sodas je vais juste donner mon avis et puis c'est fini je n'insulte personne je n'ai rien de mal je l'accuse aussi personne alors tenez vous bien sur vos sièges car on va bientôt décoller bientôt les génériques arrivera ici pour nous permettre de souffler puis revenir après mais toutefois nous voici nous allons commencer comme ça et du coup aujourd'hui nous allons parler de notre pasteur dénil et si notre prophète prophète nationale notre prophète de tout le temps quoi un autre papa pétage notre notre papa que nous aimons bien notre pasteur que nous aimons bien parce qu'il nous donne le temps de bien comprendre certaines choses qui lui-même nous emmène comprendre à partir de lui nous avons appris que l'église a tellement beaucoup de problèmes que qui ne se disait que tout bas ça se disait pas tout haut le pasteur dénil se nous a prouvé que le zoom le pasteur aussi était humain donc il avait aussi des côtés faibles les côtés forts mais ça n'arrangeait pas beaucoup de gens on a compris que ça n'arrangeait pas beaucoup de gens d'ailleurs vous allez voir sur ces photos que quelque part notre pasteur a perdu du poids parce que le fait de venir sur la toile raconter l'histoire de ceci cela sortir tout plus tout haut ce que les gens disent tout bas ça l'a emmené beaucoup beaucoup de combat alors beaucoup de combat parce que beaucoup se sont ligués contre lui et l'emmener jusqu'à toucher aussi à sa vie une vie que lui aussi garder qui ne savait pas qu'un jour ça pouvait aussi sortir parce que quand tu te pointes devant la télévision parler des autres sache les très bien pendant que toi tu parles les autres aussi se mettent à chercher sur ta vie ce qu'il y a à donner pour faire l'effervescence aussi comme tu le fais à l'heure à ton tour donc alors il faut être très prudent quand on se lève pour venir parler des autres surtout dans le sens de vouloir à taper personnellement on a vu le pasteur dénil se battre avec plusieurs on a vu dénil le pasteur dénil ici avec accompagné l'ex femme de notre pasteur mike kalambaï qui est péniel et depuis il y avait une guerre entre pasteur moïse billet et le pasteur et pas de papa le pasteur mais excusez moi le pasteur mike kalambaï et le pasteur dénil ici d'ailleurs moi même de mes propres yeux j'avais vu une fois où j'étais parti tourner avec le pasteur dénil ici où le pasteur mike kalambaï appelé dénil ici avec fureur pour lui dire mais pourquoi tu fais ça on a été peut-être proche autrefois mais votre femme maman tina à votre femme légitime maman tina que je salue et j'ai eu à parler avec elle depuis tout ce temps on était bien qu'est ce qui se passe pour que tu puisses me traiter ainsi et emmener ma femme à se revolter encore davantage avantage de ceux de se déverser encore davantage sur moi et voilà on a vu ça on a vu tout ce qui s'était passé ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui mais depuis quelques semaines on a senti que le pasteur inébranlable a été touché et a été ébranlé quelque part et on l'a senti par quelques sorties médiatiques où on sentait par sa sa figure par sa sa manière de s'éteindre de parler parce que c'est un pasteur qui parle avec beaucoup de viva beaucoup de tonicité mais cette fois ci le pasteur depuis quelques semaines deux à trois semaines le pasteur n'a plus de force le pasteur n'arrivait plus à bien parler à la télévision parce qu'on avait touché les points sensibles de sa famille on a touché en a sorti même les photos où les vidéos ont montré que le pasteur avait une autre relation une relation une liaison en dehors de de son mariage avec maman tina où il était aussi parti régulariser cette relation donc marier cette deuxième femme et ça faisait du bruit tout le monde se demandait pourquoi il nous avait pas parlé parce que lui nous avait dit qu'il avait déjà changé et qu'il avait quitté le mal il avait changé de côté il a eu à tomber faire des sex tapes et tout cela mais maintenant là il a changé alors il s'est décidé de dénoncer tout ce qui n'est pas bon mais bizarrement on a vu qu'une partie de ce qu'il avait réalisé autrefois il n'avait pas dit à la voix publique c'est comme ça que les gens sont partis touchés à son point sensible et on l'avait senti que le pasteur était vraiment touché et ça avait un peu busculé le pasteur il n'avait plus la force de parler comme il parlait avant et encore c'est comme si cela ne suffisait pas on a vu un autre notre ami un autre collègue journaliste qui alain délai qui avait sorti par lui on avait sorti les images de sa de sa relation à deuxième relation du pasteur moïse et le pasteur et de pasteur plutôt des niles et c'est comme ça j'aime trop le pasteur moïse billet c'est comme ça que son nom sort ne sort sort que de ma bouche il n'y a que son nom dans ma bouche je suis désolé puis j'ai fait un élément c'est normal donc comprenez que je puisse citer son nom plusieurs fois parce qu'avant c'est cet élément j'avais fait son élément donc c'est par ce frère ce collègue alain délai que nous avons vu la femme ou la deuxième femme de du pasteur des niles et si quelqu'un venir dénoncer tout ça là et cette émission a été faite le passe le frère alain délai avait reçu le pasteur ngefa un autre pasteur qui était aussi ami au pasteur des niles et si autrefois donc je pars si vite pour ce parce que je sais que beaucoup le connaissent déjà beaucoup savent déjà ce qui se passe mais moi plutôt je suis venu aujourd'hui parler non pas de tout ça là mais quand on a vu le frère délai à partir du frère délai c'est là où je veux maintenant commencer à parler à donner mon avis quand on a vu le frère le collègue délai alain délai faire une émission et tout ça là disons que le pasteur délil et si avions envoyé des bandits pour venir chercher à le tuer ils étaient armés pour venir à l'éliminer c'est là où tout le monde était inquiet tout le monde s'est posé la question mais ça arrivait ici là c'était la semaine passée c'est arrivé jusque là est ce que le pasteur déni et s'était-il pose capable d'envoyer les gens pour faire du mal au à notre collègue alain délai on ne sait pas pourquoi il a dit on ne sait pas quels sont le preuve qu'ils ont emmené à le dire on ne sait toujours pas mais par rapport à son explication des gens qui sont vus qui étaient venus chez lui pour lui menacer de mort l'on dit qu'ils étaient venus de la part de du pasteur déni les si pourquoi on lui en dit les longs lui ont dit on ne sait pas est-ce qu'il les a donné quelque chose pour qu'ils lui disent on ne sait toujours pas mais c'est quel genre d'assassins qui dénoncent leur patron comme si facilement et j'en passe je suis venu encore réfléchir pour dire et cette affaire a emmené le frère néle ou là le collègue délé a porté plainte contre le pasteur déni laisse les pasteurs déni et ça fait une émission pour dire que lui n'avait jamais envoyé qui que ce soit venir faire du mal à alain délé alors il a déjà il ya eu de gens qui l'a insulté sur les réseaux sociaux pendant des années et des années il ya des gens qui disent n'importe quoi sur lui il n'a jamais aucune fois envoyé une personne faire du mal à qui que ce soit et aujourd'hui nous voyons après 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 la plainte de notre collègue délé on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'étaient cachés derrière le frère délé et finalement on avait interprété cela de complot on avait dit que le front a juste utilisé les frères délé parce qu'il ya même des émissions qui passent qui disent qu'il ya même le frère délé qui a été corrompu et il a utilisé carrément cette vidéo là pour dire que c'était pasteur pasteur déni laissi plutôt qui avait envoyé les gens pour le tuer mais au fond c'était pas le pasteur déni laissi et quand le pasteur déni laissi a fait un tour selon certaines personnes a fait un tour pour voir c'était quoi c'était réellement que nélé le frère délé mais c'était pas que le frère délé il y avait plein de pasteurs derrière ce dossier on a compris qu'il y avait plusieurs mains derrière noir derrière cette affaire et on a senti que le pasteur était secoué parce qu'il avait même quitté son domicile pour se cacher quelque part j'y vais vite parce que je n'ai plus assez de temps et du coup boum ce dimanche on voit la réconciliation entre le pasteur déni laissi et le pasteur michael ambaye qu'est ce qui cache cette réconciliation qu'est ce qui cache cette réconciliation moi je crois qu'il ya un truc et qui qui est le parrain de cette réconciliation le c'est les pasteurs point 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 qui connaît le pasteur à tous ceux qui vont suivre jusqu'au bout n'ont qu'à m'écrire en bas là bas le nom d'albert kankinza écrivez moi albert kankinza je comprendrais que vous avez suivi donc c'est le pasteur albert kankinza qui autrefois nous avons vu le pasteur déni laissi descendre le pasteur albert kankinza dans quelque part cette réconciliation cache cache-t-elle l'arrestation ou la plainte d'endel derrière ça il ya le pasteur albert kankinza aussi il ya combien de passeurs que le pasteur déni laissé parti voir pour que cette plainte puisse être retiré est ce le pasteur mike et derrière ce dossier on devrait voir le pasteur déni laissi aller directement voir le collègue délé pour essayer de trouver une solution par rapport à la plainte de se voir à l'amiable et c'est de parler discuter pourquoi il a quitté le collègue délé pour aller voir directement le pasteur albert kankinza et faire appel au pasteur mike et il ya une réconciliation qui se fait aussi aussi de si vite si vite possible pourquoi et depuis tout ce temps là tout depuis que depuis que cette affaire avait commencé le pasteur déni laissé avait avait stoppé les émissions un certain moment du coup hier on l'a vu hier ou avant hier on l'a vu tourner quelques émissions sur la toile et boum dimanche il ya des photos de réconciliation dès que c'est que quelque part déjà au téléphone dans des réunions il s'était déjà parlé pour dire que tout était déjà par terre c'est une c'est une analyse je réfléchis en même temps que je vous parle je réfléchis et du coup on voit le pasteur déni laissi rassuré il revient avec les émissions sur la toile et du coup boum dimanche on voit les photos des réconciliations comment vous pensez comment pensez vous dites moi comment dans les commentaires qu'est ce que vous voyez le jour où on comprendra ce qui se cache derrière les conflits de pasteur pasteur congolais c'est ce jour là que vous allez dire oui mira mk moanambo qu'a plus de son corps en toi tu avais raison mais je sais pasteur que le pasteur déni laissé babou est inquiet katia mounet voilà pourquoi c'est une huile parce que c'est un monsieur têtu quand vous le voyez s'humilier comme ça vous sentez que ce pardon là ça la réconciliation n'est pas sincère chacun regarde de son côté mais un jour on saura la vraie version de cette réconciliation moi je le pense qu'il ya quelque chose qui est caché derrière cette réconciliation alors et vos apaisements je ne vais pas me faire arrêter je n'ai même pas la famille je n'ai pas personne pour me suivre alors laissez-moi faire une analyse simple pour ceux qui veulent entrer en profondeur là vous n'avez qu'à entrer en profondeur mais pasteur déni laissé courage à toi daddy pétache courage à toi ça va aller papa ça va aller heureux change russi bien c'a m c'est le